Dr. Lidina, Dr. Lidina Fonon refuse les conflits pour le résoudre Et plus important de permettre aux adversaires de comprendre ce qui se passe, en tout cas Au lieu de les amener par la convaincre, ils mèrent une sorte d'entendre. Et alors, comment se manifestent les groupes d'hydrapersonnelles ? Très bien, c'est une très bonne question. Maintenant, ce sont des désirs contradictoraux, un sujet peut approuver une ambivalence de sentiments, mais une sorte d'estabilisation affective. Vous ne parlez pas loin de vous, complicitique, manifeste, ou là-bas. Mais est-ce que ce complice physique est-il en maladie ? Il n'y a pas de temps. Non, pas forcément. D'ailleurs, chacun d'entre nous vit à des degrés divers. Ce type de conflit interne partie de la formation de notre personnalité et nous permet d'accéder à des changements positifs. Les comptes du ukrain, ils vont aussi provoquer des états, tels que la personne puisse en venir au but de soi, voire même que le suicide, si elle ne voit pas d'internative. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mon camarade s'allégre ! Le fait que je ne réplique pas, ne vous pas dire que je suis faim. Ainsi, ainsi que nous pouvons se couper après l'avoir traversé. Pourtant, ce n'est pas de mon truc, c'est du genre de problème. C'est du genre de problème. Et l'on se trouve dans la vie. Nous pouvons oublier nos pressions qu'il y aller de l'avant dans beaucoup de situation. Mais, les coeurs, nous sommes fois blessés, on n'oublie jamais. Quand tout va mal, c'est que c'est toi de mes fonctions. Le silence, et l'âme, et la prison. C'est l'éducation qui permet de soi, c'est la vie Colombienne, et c'est de vivre avec confiance, dans les relations personnelles, son milieu, et son travail. L'éducation doit préparer l'enfant à mener une vie responsable, dans un esprit de compréhension, de dialogue, de respect mondial, et de tolérance. ... ... ... ... ... Mesdames et messieurs, amour et violence dans l'histoire de nos médecins. Mesdames et messieurs, amour et violence dans l'histoire du milieu. Amour et violence. Comment tu vas ? Il m'a manqué. Non, ça va, ça va, après qu'il fait un peu très chaud, mais bon, on s'accroche. Oui, je me serai là, mais non ? Non, elle est sans. Je sais bien que la terre, l'autre terre s'ajoute une. Mais là, vous dites, amour, est-ce que vous avez l'habitude ? Hein ? Pourquoi vous dire ? Pour nous, c'est facile à l'écrire, c'est facile, mais... Oui, mais c'est pas vous, non ? C'est bon, c'est... C'est le moment, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. Pardon ? Je peux te chercher un taxi ? Un taxi ? Un taxi pour aller où ? Pour aller où ? Pour aller où ? Pour aller où ? Go ou yo, tu vas que la ou la clause. Salut, salut ! Mais qu'est-ce que tu as l'écrire ? Et en plus, n'oublie pas qu'aujourd'hui, c'est un dimanche. Les 20 gens de shopping sont fermés, après ce que tu vas prendre, ma 2 pièce rose rouleur d'amour, que tu m'aies offerte en cette mincirconstance. Et j'espère qu'elle ne sera pas très long pour elle. Yo, ça y sera un gonnette. Merci. Et c'est un gonnette. Secle tout vautain et les 2. Les 1. Les 1. Les 1 Les 1. Les 2. Les 2. Les 2. Les 1. Accepte tout ce qui t'arrive comme étant la volonté de Dieu, on doit être blessé pour grandir, on doit perdre pour gagner. Par les plus importants leçons de vie, on les apprend à travers la souffrance. Restez toujours maturé pour comprendre que la mollet ne règle rien. ... 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 aux apports fréquents de cet âge et le bonheur également, vous avez marqué votre emprunt, la technicité, l'étude à Scali, il est ému. Bon, on vous félicite. Je m'appelle Madame Abifei, je suis la nouvelle directrice de la Maison de la Culture d'Outa-Sec. C'est un sentiment de fierté et de satisfaction qu'on a à regarder cette pièce théâtrale qui traite un peu des mots et de nos valeurs culturelles et humaines, qui consolide notre paix et notre paix sociale. En tout cas, c'est tout heureux qu'on reçoive l'Académie de théâtre de Louga, comme il a si bien dit qu'il a été le fruit d'un long partenariat entre le centre culturel et les acteurs culturels de la région de Louga, avec à sa tête M. Le Boundoui. Et c'est dans le souci vraiment d'aller vers la professionnalisation de ces jeunes qu'il y avait la possibilité juste de se rencontrer lors des festivals nationaux des arts et cultures. Et vraiment pour remédier à ce manque de formation qu'on avait dénoté par rapport au gap qu'il y avait entre la région de Louga et les autres régions, à savoir la région de Dakar, c'est en ce sens qu'on avait créé l'Académie de théâtre de Louga. Et vraiment, à partir de la création de cette structure, on a vu que les acteurs culturels se professionnalisent et font de belles productions avec leur maître en scène, qui est M. Le Boundoui. L'Académie de théâtre de Louga a présenté aujourd'hui la pièce qui s'intitule Miroir de ma vie. Miroir de ma vie, en fait, c'est une création collective de différents domaines. Par exemple, on a associé la musique, la danse et les paroles, mais sur des thématiques différentes, autant pour moi. On a jugé aussi la tolérance, on a parlé de l'éducation, on a parlé de la solidarité, on a parlé de vivre ensemble. Donc, comme vous le voyez, pour le monde actuel, on a besoin vraiment de réchauffer, en tout cas, les liens. C'est venu à son heure, mais la pièce a été vraiment inscrite, inspirée depuis très longtemps. Mais je dis que puisque maintenant, le monde actuel a besoin de se parler, de voir, en tout cas, je dis pourquoi pas, de ne pas amener, en tout cas, ma pensée par rapport à la critique dramatique. Donc, comme vous le voyez actuellement, on ne reconnaît plus le monde, il n'y a plus de tolérance, il n'y a plus de solidarité, il n'y a plus d'entrée-aide. Je dis pourquoi pas de venir, surtout pour l'éducation, parce qu'on a constaté qu'actuellement, le théâtre, proprement dit, a besoin, en tout cas, des langages codés. Ça veut dire quoi ? Eux, ils étaient venus, c'est des Italiens, mais on a dit, ils n'ont que leur langue, nous, on n'a que notre langue, mais à travers le théâtre, on pourra maintenant voir les rapports. Donc, c'était trop facile, si tu parviens à avoir des techniques d'État, de faire une mise en scène, ou tu peux avoir des différences de langues. Ça dit que tout retournait à travers l'enfant qui était considéré comme orpheline, puisqu'elle vivait avec sa maman, mais toutes ses réactions, heureusement, étaient en tout cas des réactions qu'elle pensait à chaque fois, c'est des mots que ses mamans l'avaient dit. Donc, pour refléter maintenant ce moment qu'elle vivait avec sa maman, on a illustré en tout cas sa tombe, pour permettre à chaque fois qu'elle joue, mais qu'elle pense à sa moment, à ses orientations qu'elle avait données. Qu'on a posé au-delà des visites de courtoisie, qu'on a fait au niveau des ambassades, des structures culturelles de diffusion et autres partenaires de la Maison de la Culture du Saint-Grec, c'est pour aller vers des plans d'action triennaires, et qui va prendre en compte tous les aspects de la culture au niveau du Sénégal, et avoir aussi une ouverture tant sur le plan national et sur le plan international, avec les ambassades, au niveau des ambassades, les représentations diplomatiques, et vraiment essayer d'éliminer les barrières à travers la culture, en faisant des échanges, des formations, entre autres, comme vous venez de le voir avec la représentation théâtrale, le miroir de ma vie, avec les Italiens, entre autres. On ne peut pas créer une académie de théâtre, sans véritablement travailler sur les performances artistiques de chacun des acteurs inscrits dans cette académie-là, et nous avons vu aujourd'hui des jeunes, pour la plupart, qui viennent pour la première fois s'inscrire au niveau de cette académie, exceller. Nous avons vu la fille, vous savez, elle a pleuré, et c'était un jeu tout à fait naturel, parce que le spectacle traverse un sentiment de regret d'avoir perdu un être cher, et qu'on essaie de restituer à travers la musique, à travers l'expression picturale qu'est la peinture, et à travers également d'autres formes d'expression qui rendent la comédie assez vivante au niveau de la santé. C'est la participation de ces deux artistes italiens, qui sont des volontaires. Voilà. On sait qu'ils aiment l'art, on sent certainement qu'ils viennent d'embarrasser ce métier qu'est le théâtre, mais ils sont quand même arrivés à un niveau de performance tel que, voilà, nous avons tous aimé ce qu'ils ont fait. Et je profite de l'occasion pour remercier encore une fois et féliciter Le Boundoy Ibrahima, Le Boundoy qui est le directeur de cette académie-là, qu'il a créé, qu'il a fondé, et en même temps, il est secrétaire général de l'association des artistes comédiens du théâtre sénégalais, et Le Boundoy, il n'est pas à sa première expérience, il en a monté plusieurs spectacles, plusieurs ici. Il a joué, comme je l'ai rappelé il n'y a pas longtemps aujourd'hui, Covid-19 et ses alliés à la barre. Il m'a associé à la réflexion de cette, bon, quelques jets de création que j'ai moi-même intégrés dans cette création-là et qui était devenue quelque chose de fantastique. Donc nous voudrions profiter de l'occasion pour remercier également madame la directrice de la culture, Abby qui vient de prendre les rênes, justement, de ce beau jardin-là, et sachant qu'avec toute la volonté qu'on lui connaît, son expertise, je pense que nous allons faire quelque chose d'extraordinaire au niveau de la maison de la culture d'Outasec. Au niveau de la maison de la culture d'Outasec, nous avons la présence de la côte de Dakar, qui est là et qui a toujours collaboré avec la maison de la culture d'Outasec. Aussi vraiment relever le niveau des arts sur le plan national et international pour les permettre d'aller vers des productions internationales et d'être compétitifs sur le plan international, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc c'est tout l'essence de notre programmation qu'on a débuté avec le théâtre. Comme il l'a dit, qui a été une ancienne collaboration, l'initiative de mon prédécesseur, monsieur Cheriaï, que nous félicitons au passage. Et nous nous inscrivons dans cette continuité pour aller de l'avant et avec d'autres initiatives et d'autres perpétudes. Je pense qu'on a vraiment assuré, chacun et chacune a assuré, parce qu'on a bien travaillé dans le groupe. C'est un travail vraiment harmonique ensemble. Chacun a mis à disposition ses talents et ses passions, donc les résultats étaient cools pour ça. Nous faisons partie d'un NG italien, il s'appelle ARCS, Culture Solidale, et on travaille à Luga pour un an d'état. Et on travaille aussi dans le domaine culturel avec l'association FESFOP. Donc on a connu Le Boundoi, qui fait partie aussi de l'association FESFOP, et il est le directeur de l'académie de théâtre. On a fait un premier pièce et il a renouvelé, disons, le travail ensemble. Et on a amené, ça a amené à ça, au miroir de ma vie. Mais c'est un théâtre un peu différent, mais il y a beaucoup d'émotions et je pense que ça représente aussi très bien la réalité sénégalaise, aussi dans la manière de parler, des choses comme ça. Il y a des temps différents, mais aussi ça, c'était très enrichissant. On a vraiment découvert aussi notre manière de faire du théâtre, très important. Le théâtre a cette volonté, justement, de thérapie. Quand je dis cette volonté de thérapie, puisque chaque fois que nous nous déplaçons pour aller en spectacle de théâtre, c'est parce que c'est un moment, nous avons besoin de nous libérer quelque part, de libérer nos angoisses. Nous avons besoin de vivre en notre univers. Parce que le théâtre, c'est une création, c'est un univers, en miniature, qu'on crée sur un petit carré, justement de 12 mètres carrés. Voilà, c'est ça. Donc, c'est le théâtre, c'est une expression d'une depe. Oui, c'est vrai, c'est une expression d'une depe. Voilà, et nous y allons pour justement nous soulager. Les acteurs qui jouent également sont dans une sorte de bouillonnement qui fait qu'aujourd'hui, aux sorties du spectacle, ils sont complètement libérés. et que même pendant le spectacle, vous avez senti que c'est des moments de transe. Le spectacle, le théâtre, c'est des moments de transe. Qu'on le voit ou non ? Depuis l'écriture, depuis l'écriture, l'auteur, le dramaturge qui prend sa plume et qui commence à écrire, il est dans un moment intense de transe. Voilà. Le processus de répétition, parce que c'est répété sur deux, sur un mois, sur deux mois, quelquefois sur trois mois. Alors, cela nous met dans une atmosphère, ma foi, qui après, voilà, décharge nos tripes, voilà, de tout ce que nous avons comme douleur, comme peine, comme sensation, voilà. Il faut que le théâtre nous libère, voilà. C'est un peu ça le rôle du théâtre au niveau, voilà, ce que nous voyons aujourd'hui, mais un peu partout, à travers le Sénégal d'ailleurs. C'est-à-dire, « Miroir de ma vie », c'est une pièce. Bon, quand j'ai un livre, et tout ça, mon mot dit tout ça, c'est mon judo, mais puisque le Bouddhi créé, je n'étais pas là, j'étais dans mon village. Et du coup, le Bouddhi m'a appelé, il m'a envoyé les textes. J'ai parquérisé par la suite, on a dû travailler pendant un mois et demi, et voilà, après tout le spectacle de Tahaoui. C'est un bouddhi, si on a été interprété, on a été interprété, si on a été interprété, on a été un bouddhi, c'est-à-dire, ce qui revient à dire que je dois faire un jouet, parce que je ne pouvais pas jouer, quand je suis tombé dans mon frère, c'est un bouddhi. C'est un bouddhi, mais à chaque fois que je joue, c'est-à-dire que je suis tombé dans mon frère. Je suis content, parce que dans le cadre, par rapport à Doutessec, on a prévu de faire des journées pour le parrain, et vraiment de révisiter un peu le patrimoine immatériel à travers, avec l'art de théâtre, avec le Sorano, et d'autres structures avec les artistes comédiens. Et dans le cadre des programmes d'activités de la Maison de l'Arculture Doutessec, nous allons donner vraiment la part belle art au théâtre, comme vous l'avez dit, et faire un clé d'art d'outessec.